Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi et j'avais hâte de faire ce vlog avec vous. Ça va vraiment bien finir la semaine et bien continuer la saison qui est l'automne. C'est humide même, c'est sombre aujourd'hui. C'est gris, c'est une vraie journée d'automne pluvieuse, mais j'aime pas l'éclairage, ça fait vraiment journée. Je l'ai fermé. Bon là, il est rendu 9h quand même, ça fait que je veux déjeuner. Je n'ai pas déjeuné encore, mais j'ai fait une petite recette hier pour faire changement dans mes déjeuners. Puis j'avais reçu ce livre-là, K pour Catherine, c'est sans gluten et sans produits laitiers, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a tout un petit genre de pictogramme avec chaque recette, genre qu'est-ce que c'est exactement. Mais j'ai fait cette recette-là de pouding de chia au bleuet et beurre d'amandes. Il me reste juste à l'assembler et je vais vous donner mon feedback, même si ce n'est pas par tout ça le sujet et le thème du vlog. Je suis rendue là dans ma journée, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est le pouding. Oh! Ah oui, il est bien figé, il est bien pris. Je ne sais pas si ça va être trop même. Je ne sais pas trop. Ah non, je n'ai plus de bol. Je n'ai plus les bols qu'il faut. Genre, ça prendrait un large. Ils sont tous sur la vaisselle. Oh! Ah oui, il est épais, je pense. Je vais peut-être mal calculer mes affaires. Ça fait deux à trois portions, donc je vais m'en mettre comme ça. Pour remettre un peu de noix de coco, que ça disait des petits fruits, des noix. Je n'ai même pas de petits fruits, mais bon. C'est pas grave. Le beurre de menthe, que c'est dégueu parce que ça fait toujours plein d'huile sur le top. C'est pour ça que je préfère le beurre d'arachide. Il est méchant que ça va être dégueulasse, ma présentation. Mais moi, j'ai décidé d'ajouter une granola. Instagram versus reality. C'est tellement laid. Mon bol, non, mais je n'avais pas tout ce qu'il fallait, mais en tout cas, j'avais quand même le goût de goûter à ce pouding de chien au bleu. Eh, tant que ça me donne de l'énergie, c'est tout ce qu'il faut. Parce que oui, on a quand même une belle grosse journée devant nous. Ça va être vraiment le fun. C'est un vlog 100% déco aujourd'hui. Je voulais me remettre à jour un petit peu au sens où l'été, comme vous savez, moi, c'est les plans de l'extérieur. Je suis 100% comme focus plantes, plantes bandes et tout. Genre, c'est mon gros trip d'être dehors le plus possible l'été. Mais à cause de ça, bien évidemment, je délaisse un peu l'intérieur de la maison. Mais quelle saison meilleure que l'automne pour s'y remettre? Pour vrai, c'est vraiment à ce moment-là que mon attention re-shift à l'intérieur et que là, je vois des petits trucs qui m'énervent dans la maison. Tu sais, la majorité des pièces ici ont été déjà décorées, déjà faites, ça fait un petit bout. Mais il y a quand même des fois, tu sais, on a tous des petits raccoings de notre maison, notre appart qu'on aime un peu moins, qui nous achalent, qu'on n'a juste pas mis le doigt dessus encore, genre qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis qu'est-ce qu'on aimerait faire. Ça fait que j'ai cogité à tout ça récemment et j'ai magasiné un petit peu en ligne, comme je vous l'ai dit, on le voyait à la fin du dernier vlog. Je vais aussi sortir mes anciens objets déco parce que, tu sais, ceux que je n'utilise pas, mettons, je les garde dans une boîte, dans la chambre. Ça fait que je vais vous montrer ça, tu sais, je veux tout comme ressortir, vider les zones qui m'énervent, mettons, l'étagère derrière moi, bien le buffet, le vaisseiller, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. En fait, j'ai su que ça s'appelait un Welsh Dresser, c'est sur le vrai terme en anglais, puis ça date des années, genre 1600 en Angleterre. Bien, pas ce meuble-là en particulier, là, ça doit être quand même plus récent, mais c'est ça, il y a des coins comme ça que je veux redécorer, fait que je me dis, on va tout vider, on va repartir, genre fresh start. Je suis full inspirée par les affaires que j'ai achetées. Hé, là, je devrais goûter, j'arrête pas de parler, mais je suis comme, hum, j'ai faim, je veux goûter. Hum, c'est vraiment bon le mix pouding, beurre d'amande et coconut. Au début, je me dis, ah, je vais faire un old déco, puis après ça, on va le voir comme en action dans mon décor, mais je pense que je veux juste, comme, tout combiner ça à la fois, puis qu'on va plutôt y aller par pièces. Donc, quand je placerai les, tu sais, les items déco, ben, je vous dirai d'où ça vient, parce qu'il y a des choses que j'ai achetées, des choses que j'avais déjà, il y a des choses que j'ai trouvées aussi dans un antiquaire. Fait que voilà, je déjeune et on s'y met! Hiiii, j'ai honte! Ok, je me suis fait un petit plan de match, gang. Donc, on a le salon, ce coin-là, genre le buffet ici, le Welsh Dresser, la cuisine et la chambre, mais que je risque de faire un autre jour, parce qu'il y a des choses aussi que j'ai commandées qui me manquent, mettons, ou des collabs en cours qui s'en viennent. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, j'attends un colis de bégonia maison, j'ai vraiment hâte, parce que le timing est genre parfait, là, ça va rentrer juste comme je suis en train de redécorer. Puis c'est pas mal tout, je voulais faire aussi un petit peu des DIY, mais je me dis qu'on pourrait commencer par le Welsh Dresser, OK? Parce que pour ouvrir, là, ça, c'est un meuble qu'on a eu ici, quand on est arrivés, il y a 4 ans. Donc, quand on a déménagé, on l'a eu, puis honnêtement, je suis vraiment choyée, là, comme quand on a déménagé, que ce soit ici ou dans notre premier appart, on s'est fait donner pas mal de choses pour commencer, genre des meubles, des accessoires, n'importe quoi de X personnes qui voulaient bien nous aider. Et ce meuble-là a fait partie, et moi, je l'ai toujours aimé, parce que vous savez que j'aime les trucs antiques. Par contre, je me demande vraiment, ça, c'est un gros questionnement pour moi depuis longtemps, depuis le début que je l'ai, est-ce que je le laisse comme ça, ou je le sable, je le peinture, t'sais, il y a comme plusieurs options, on dirait, j'ai regardé un peu des photos d'Inspi l'autre jour sur Pinterest et compagnie, voir qu'est-ce que les gens faisaient, comme quand ils faisaient un petit make-over des Welsh dressers. Puis, bien, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont sables, t'sais, qui décappent, puis qui vont mettre de la peinture au lait, t'sais, de la milk paint, là, ou chalk paint, je sais plus trop, ça fait un effet, c'est ça, un petit peu antique aussi. C'est vraiment comme le côté lustré que j'aime pas, le bois foncé, il me dérange pas trop, quoi que c'est un peu le seul, la seule teinte qu'on a comme ça dans la cuisine, si je dézoome. Là, en passant, le stock qui est là, on va le placer, c'était juste comme je laissais ça là en attendant mon vlog. Mais ouais, vous voyez les bois foncés que j'ai ailleurs, comme la table, les tablettes qui sont de l'autre côté dans la salle à dîner, ça, c'est plus un brun froid ou neutre, celle-là, il est plus chaud, t'sais, il est plus à base de rouge, donc c'est ça peut-être qui m'énerve un peu. Déjà que le plancher est très orange, malheureusement. Fait que je sais pas, est-ce que je devrais le peinturer, si oui, au complet, en partie. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais en attendant, je vais essayer de le mettre comme plus à mon goût, donc en cherchant un peu des photos sur Internet. Mais je trouvais qu'une des meilleures façons, en fait, de le mettre en valeur, puis d'y aller dans son style, parce que je suis pas fan de, t'sais, la petite déco que j'ai là, ça a tout à fait été un peu temporaire. On va dire, mais je trouve les items trop petits, trop disparates. Puis là, je me suis dit, t'sais, c'est un vaissellier, fait que pourquoi pas mettre de la vaisselle carrément dedans, mettre des beaux items, t'sais, qu'on veut exposer, de la vaisselle qu'on utilise pas souvent et tout. Fait que je trouve ça juste full beau, t'sais, puis ça fait un peu quand même classique, intemporel, puis ça va fêter avec le style de maison. C'est des items, en fait, que je pourrais aller mettre dans le salon, danser à la dîner, dans la cuisine, puis ça serait beau aussi, fait que c'est ça mon but. Fait que là, c'est vrai, il faut que je fasse mes petits avant-après. Je vais faire les avant-après de chaque pièce. Je vais vider ça au complet pour qu'on reparte à neuf, et je vais essayer d'intégrer, bien, c'est ça le plus possible de ma vaisselle, soit que j'avais déjà comme ça, par exemple, ou bien des petites nouveautés, comme ça, c'est des bols de chez Casaluka. En passant, vous m'avez vraiment fait découvrir des boutiques déco, j'étais vraiment contente, vous m'avez donné des bonnes pistes, alors merci, je vais tout vous présenter en temps des lieux. Ok, fait que j'ai commencé à tout sortir, mes items, soit les neufs, les vieux, mais je vais aller chercher justement mes anciens items déco qui pourraient peut-être être utiles dans la chambre. Bien, pas dans la chambre, mais je veux dire, ils sont dans la chambre. Juste ici, en fait, j'avais commencé une petite direction. C'est ça ici, il y a des items que je veux garder, que je pense réutiliser peut-être un jour. Tu sais, des fois, ils attendent juste le bon spot, le moment opportun. Mais sinon, il y a ça ici, des petits paniers d'osiers, beaucoup de trouvailles de friperie, tout ça, ça, c'est Ikea, d'autres choses que j'ai déjà depuis un petit bout de temps, fait que je vais comme tout descendre ça en bas, je pense, dans mon panier. Faut juste que je vois s'il y a d'autres choses que j'ajoute, genre, c'est Pampa gratuit du bord de l'autoroute, dans un autre vase Ikea. Je vais tout emmener en bas, puis je verrai après. J'ai mes crochets, mes crochets que j'ai jamais utilisés, finalement. Ouh, c'est un petit peu pesant. J'essaie de grouper un peu, genre, par hauteur, par catégorie. Je pourrais y aller par couleur aussi, évidemment, mais là, moi, tout est neutre. Fait que je préfère y aller par hauteur, parce que souvent, c'est comme ça que mon cerveau réfléchit quand je fais des shelfies. Moi, j'ai pas beaucoup de gros objets, j'ai beaucoup de médium, un peu de petit. Pensez-vous qu'on a de quoi s'amuser? J'ai même pas vidé ça encore, je vais tout enlever. J'aurai plus de place où mettre les choses. C'est terrible! Mon chum, il dit que j'ai une addiction à acheter des affaires au village des valeurs, puis tout. Mais bon, c'est vrai que j'aime ça un petit peu collectionner de la déco que voulez-vous. Bon, fait que là, le vaissellier est vidé. Toute la déco est sortie et triée. Je pense que c'est le bon moment aussi de regarder, tu sais, en un coup d'œil comme ça, de voir, OK, y a-t-il des affaires, je veux plus intégrer, genre, ça n'a pas rapport, c'est pas beau, whatever. On les enlève de notre chemin, de notre vision. Mais je pense que c'est tout. Je vais vous montrer la petite sélection, la pré-sélection. Je vais mieux checker ça, il y a tellement de stocks, je pense que je pourrais m'ouvrir un magasin de déco. Ça n'a pas de bon sens. Oups, ça, c'est un souvenir de Pat de la Gaspésie cet été. Je ne tiens pas à ce qu'il soit dans le décor, mais lui, oui, fait qu'on fait des compromis des fois. Je vais essayer d'y trouver une petite place spéciale, OK? Mais bref, sinon, oui, c'est parce que sur une tablette ou, tu sais, n'importe où, en déco, on essaye de varier les hauteurs. C'est ça qui rend ça intéressant. Si vous avez tous des petits bibelots, genre la même hauteur, ça ne donne aucun impact, là, visuellement. Fait que c'est pour ça que j'ai trié ça, un petit peu comme ça. Fait qu'on va se lancer. Écoutez, il n'y a pas de formule magique, ça se peut que je change, genre, 6 fois de setup, là. Il faut vraiment que j'essaye, que je visualise, puis que je me recule, tu sais, que je vois vraiment qu'est-ce que ça donne ensemble jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui est cohérent pour moi. Fait qu'on se lance! Ok, je pense que je tiens à quelque chose, finalement. Je vous dis, je suis tellement slow pour faire ça, mais je trouve ça mille fois mieux comme ça. J'espère que vous approuvez aussi. Un autre de mes trucs, quand je ne suis pas certaine avec mes yeux, c'est que je prends des photos. Vous voyez, ça, c'est le avant. Avant. Après. Voyez-vous ce que je voulais dire? Les objets étaient trop petits pour le meuble. Je trouve que ça, ça remplit, genre, mieux l'espace. Il y a plus de cohérence, vu qu'on catch, là, tu sais, tout le thème un peu poterie. Je me suis vraiment limitée pour les autres éléments. Vous voyez, il reste plein d'affaires. Tout ce qui était doré, transparent, tout ça ira plus là, ou il n'ira pas là. C'est ça, ça fait plus farmhouse, puis vieux, comme j'aime. Fait que voilà. Là, si ça vous intéresse, je vais vous montrer pièce par pièce d'où ça vient, en fait. Juste vous le mentionnez, puis sinon, bien, après ça, on va se retrouver pour le salon. Ça, ça vient justement de chez Begonia Maison. Là, il y a un cadre, pas d'image derrière. Je verrai si j'en mets une, mais en tout cas, j'ai décidé d'ajouter une petite touche de noir, là. J'ai repris mon mini tableau à craie que j'avais. Ça, je pense que ça vient du Michaels. Ça fait longtemps que je l'ai. Il faudra peut-être que je refresh ma quote. Ouais, ça, c'est celle de Pat. On me joke, l'autre bord. Je l'ai tout le temps laissée là. Je pensais qu'il arrivait comme un endo avec peut-être le nom du magasin ou quelque chose, mais en tout cas, ça se trouve partout. Ça, ça vient aussi de Michaels, petite fleur du jardin. Ça, ça vient de Amazon, pouvez vous croire. Je le trouve full beau, un petit peu ferme comme ça et... Je me trouve tellement raccogne. OK, non, mais je vous avais dit que j'allais l'intégrer à quelque part. Bon, bien, il est là. Non, c'est pas vrai. Mais pour vrai, je vais faire la joke à Pat Carbien. Je vais dire, hey, cherche ton camoille. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ta-da! Ça aussi, je l'avais déjà, mais ça vient de Amazon, mon Dieu. Je voulais tout quoi pour organiser les factures à un moment donné. Puis j'avais trouvé ce truc-là qu'on peut aussi, genre, mettre sur le mur, le fixer comme ça, mais j'aime ça. Puis le petit look un peu, comment on appelle ça, le cage à poules. C'est ça. Ça fait très rustique et farmhouse, encore une fois. Ça, ça vient du IKEA, je l'avais déjà. Ça, je l'ai acheté. Puis en fait, ces deux-là, ils viennent d'un antiquaire qui est proche de chez moi. J'ai déniché, en fait, tout ça le week-end passé. Et là, on a une petite apparition aussi spéciale. C'est le mannequin piss! Que je connaissais pas du tout, mais les deux, bien, Pat et moi, on l'a spoté à l'antiquaire puis on le trouvait drôle parce que sur le coup, t'es comme, un nice, un petit genre ouvre-bouteille, mais c'est parce que le petit gars, il pisse. Puis ça a l'air que c'est une statue, je pense, en Belgique, qui est connue. Je connaissais pas, pardon, mon manque de culture avec le mannequin piss, mais en tout cas, on le trouvait bien drôle fait qu'on le laisse là puis ça va être deux en un donc déco, mais utile aussi. Ouais, sinon, j'aime trop ce style-là, un peu, t'sais, poterie, genre, imparfait. Puis la madame, elle était trop fine, genre, il était étiqueté 12 piastres, mais elle me dit, on peut négocier, là, fait qu'elle m'a le fait, je pense, à 8. Puis ça, c'était écrit 35 puis elle me l'a fait, je pense, à 20. Bon, là, évidemment, je vais enlever ça, mais je vais juste vous montrer que ça date de 1891. C'est-tu pas cool? Il y avait un petit bouchon, en fait, mais je l'ai enlevé vu que j'aimais pas le look, mais je pense que c'était un pot à café qu'elle m'a dit, je sais pas trop. Donc, très contente de mes deux nouvelles acquisitions parce que c'est pas facile de trouver des morceaux comme ça puis, t'sais, tant qu'elle a les acheter neufs, genre, une reproduction, ben, c'est sûr que c'est le fun de donner une deuxième vie à ces objets-là. Ça, d'ailleurs, ça vient d'une friperie, ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est juste un petit pot comme ça qui fit avec les autres. Ça, c'est une magnifique assiette, je l'aime trop. En passant, ça tient parce qu'il y a comme des petits rebords, là, il y a pas de danger que ça sac le camp. Mais j'ai la trouvée tellement belle, un petit peu en forme de fleurs comme ça, l'espèce de fini glacé, ça vient de sur mon X et c'est vous qui m'avez fait rappeler que cette boutique existe, alors merci beaucoup. J'ai ces beaux bols-là aussi qui sont neufs, qui viennent de chez Kezaluka, donc moitié un peu, ben c'est comme en grès, mais en tout cas, ça, c'est texture mat, là, genre plus béton, si on veut. Fait que ça, je trouvais ça cute ensemble. Ensuite, pour l'étage du bas, bon, j'ai mis un peu de livre de cuisine. Ça, ça vient de H&M Home, je l'avais déjà. Ça, c'est un pot de fleurs que j'ai récupéré, je l'ai trouvé cute. Un autre truc de l'antiquaire, donc c'est une petite cuillère à melon comme ça, vraiment, vraiment vieille, mais je trouve ça cute. Ça venait juste comme finir, ben bien finaliser le tout. Cette cuillère-là aussi qui fait vraiment style antique. C'est pas un vrai objet vintage, mais c'est comme unique. Je pense que c'est fait à la main, ça vient aussi de surmon X. Ici, donc, nous avons un plateau pour les gâteaux. J'avais ma bougie Soja Eco que j'ai déjà, ce que Pat a fait. C'est ça qui vient aussi de Kezaluka, donc petit saucier vert que je trouvais vraiment cute. Il y avait plein d'affaires en passant sur le site de Kezaluka si jamais vous pouvez pas aller dans un antiquaire que vous voulez pas. Si vous voulez acheter en ligne, là, Kezaluka, il y avait pas mal de trucs dans ce genre-là. Et ben voilà, c'est tout. D'autres livres de cuisine ici. Fait que c'est ce qui complète. Je suis vraiment très contente finalement de m'être attaquée à ce meuble qui me déplaisait un petit peu. Ben en tout cas, la déco dedans. Pis là, c'est ridicule. Je vous parle et j'ai chaud. On est quoi? Mi-octobre. Avez-vous vu? Je suis en robe d'été. Il fait fucking chaud ces temps-ci. En tout cas, au Québec, je sais pas en France si vous êtes vraiment 100% en automne. Ici, les feuilles, comme mon arbre, tout ça, ils ont même pas commencé à changer de couleur encore. C'est un peu plus tard, j'ai l'impression cette année mais il fait chaud pis il est humide. Là, on dort. La fenêtre est ouverte encore. C'est fou. Vous savez quoi? Le seul truc qui me gosse maintenant ici, c'est ça. Je vous l'ai sûrement déjà dit mais c'est un griffoir pour Lily sauf que ça fait des mois que je l'ai pas vu l'utiliser pis elle l'a jamais tant utilisé. Fait que je pense que je vais juste l'enlever de là. Je pense que c'est pas assez solide pis si le chat, il a pas confiance que l'affaire qu'il gratte dessus va pas se défaire, il fera pas sa griffe dessus. T'sais, ça, c'est censé remplacer un arbre. Fait que si vous avez des arbres à chars en carton par terre, ça se peut que vos chats les utilisent pas. Fait que je vais peut-être le déplacer dans le boudoir mais en tout cas, je l'enlèverais de là parce que c'est pas très esthétique et ben surtout, elle l'utilise plus. J'espère que j'ai pogné le bon tournevis. Oui! Il va juste falloir que je fasse des petites retouches après. Ah ben qui va là? Et comme pourquoi t'enlèves mon griffoir? Non, non, je le veux. En passant, la belle Lily, elle va bien. Ben je veux dire, elle se gratte encore, elle se lave encore, elle mange plus, elle boit plus, c'est bizarre. Mais on a finalement fait ses prises de sang, on est retournés au vet la semaine passée et tout était beau. Tout était beau. Elle dit bilan sanguin 100% positif, même les trucs que j'avais peur par rapport à ses reins, finalement, il n'y a rien fait que je suis méga soulagée. Je m'étais tellement faite des vieux scénarios anxieux là, genre qu'elle allait mourir pis toute là, t'sais. Fait que là, je suis vraiment contente même si elle n'est pas revenu 100% elle-même, comme je dis, au moins, on sait qu'en dedans tout fonctionne, tout roule. Alors c'est une excellente nouvelle, je voulais juste vous la partager. Elle est en train d'approuver la nouvelle déco. Ça dit quoi, madame? Je sais plus si tantôt j'ai dit qu'on allait faire le salon après, mais en tout cas, j'aimerais ça faire un petit coin ici de la cuisine qui m'embête, qui est ce bac à thé, café, machin. Je suis sûre qu'il y a trop de choses là-dedans qui servent à rien, genre, t'sais, Pat, il se fait des cafés mettons chaque jour, moi non, j'en bois pas, mais des thé, j'en fais juste de temps en temps, fait qu'en tout cas, je suis sûre qu'on peut comme améliorer, alléger un petit peu l'espace ici. Parce que mettons, lui, il mousse son café avec ça, après ça, il le met là-dedans. Après ça, ben, on a plein d'affaires de moussoirs, de trucs à matcha, des thés qui traînent, un autre thé qui traîne, plein de trucs comme ça, mais je vous dis, moi, je veux comme épurer ce coin. Je m'étais dit, je pourrais juste utiliser un petit panier un peu moins massif, j'ai récupéré celui-là du Welsh Dresser, il est tout trop petit ou c'est ce qu'on veut parce qu'on veut épuré. Il est quand même petit, je ne sais pas, sinon, il y a ces affaires-là que j'ai des friperies qui pourraient faire juste une base, pour que les choses soient regroupées. Après, j'ai ce pot-là que je trouve magnifique et super pratique, c'est un couvercle hermétique comme ça, mais genre Easy Grip, plus que son pot Ikea que je pourrais juste reutiliser dans la garde-manger. Celui-là, il vient d'Amazon, il y en a un autre qui est rond, ils sont juste trop beaux et ils sont vraiment légers. Je ne sais pas bref, je me disais, on aurait pu mettre ça là avec son café puis mettre d'autres petits guidis autour. C'est vrai, j'avais eu un flash l'autre jour, vu qu'ici, sur mon petit plateau, il n'y a plus les huiles qu'on avait avant là, je pourrais réutiliser ce petit coin-là pour cacher les affaires un peu lait, genre café puis juste laisser deux, trois trucs utiles slash déco sur le comptoir. Donc, ça ne sert jamais de ça, ça peut bien aller dans le garde-manger. Même affaire pour le sel rose Himalayan. Ok, on a un plan de match. On va nettoyer ça d'abord, ça, ça va aller là. Bien, ça va être ça en tout cas pour l'instant avec ce que j'ai. Je trouve ça mieux, tu sais, ça fait vraiment plus, c'est ça là, minimaliste. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais sinon, donc le reste, oup, ça va juste être caché ici, pas très loin. Mais tu sais, ce qu'on utilise à chaque jour, on utilise ce temps, c'est-à-dire des cafés, le toaster, ça, le reste, je ne veux pas que ce soit là. Fait que voilà pour cette mini-transfo. C'est vrai, une nouveauté de la cuisine que je ne vous ai pas encore montrée parce que c'est tout récent, c'est qu'on a changé nos tabourets. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on s'était fait donner quand on est arrivés ici. On avait donc ces tabourets-là, sûrement que vous vous en rappelez. Moi, j'avais juste peinturé les pattes dans le temps pour qu'ils fitent un peu plus avec ce qu'on a. Mais honnêtement, je savais que j'y changerais un jour parce qu'ils sont quand même il y a déjà des gens qui ont failli chavirer slash chavirer avec ces chaises-là tellement qu'ils ne sont pas assez stables. Les pattes ne sont pas assez larges. Fait qu'on va s'en débarrasser. Ou en tout cas, en attendant, je vais les mettre en bas parce que je me suis dit peut-être qu'on allait faire un petit coin bord à pattes. Fait que si on met une petite tablette, peut-être, je vais pouvoir les réutiliser. Sinon, je les donnerai, c'est tout. Donc là, excusez, il y a comme tout le gros bordel derrière. Ça ne vous donne peut-être pas une bonne idée. Mais on a ceux-ci maintenant qui viennent de chez Patrick Morin. Je les avais spotés parce qu'on a collaboré avec eux cet été, comme vous savez, pour la pergola. Et ils nous avaient donné une carte cadeau pour ça. Donc, il nous restait un montant dessus. Puis il n'était pas très cher. C'est vraiment une quincaillerie abordable, j'oserais dire. Fait que oui, on aimait bien ce modèle-là. Puis ils sont genre full confo. Ils se font aussi en espèce de faux cuir brun si jamais vous préférez. Et il y a gris plus foncé que ça. Fait que voilà, sérieux, ça n'a juste pas rapport à la différence de confort. Ils sont tellement juste bien dedans. Puis ils sont beaucoup plus stables. C'était plus les pattes que j'avais peur que ça ne fit pas avec le style de notre îlot. Mais finalement, en même temps, du noir métal comme ça, il y en a ici, il y en a dans nos autres luminaires ailleurs. Genre, on en a un peu partout. Fait que je trouve que ça passe. Par contre, c'est vraiment un détail, mais les poignées de ce petit lot-là, moi, je ne suis pas fan de tout ce qui est argent. J'aime vraiment genre le doré, le brass, le noir mât. Donc, je pense que je vais essayer de les peindre. Je sais qu'on en a de la peinture à métal. Il faut juste que je la trouve puis que je vois si ça fonctionne. Ah-ha! Ça, c'en est. OK. Je devrais sûrement porter des vêtements de vêtements. Je ne sais pas si je t'entends à faire une erreur. Je me suis comme reculée puis j'étais genre « Hum, c'est juste moi qui ai peur ou c'est les lettres? » Genre. Je pourrais comme pas l'expliquer, mais je trouve que ça enlève un peu de la douceur du petit côté champêtre de l'îlot. Je ne sais pas. Fait que je pense que j'achèterais peut-être la peinture comme ça mais genre effet brass s'il y en a. Comme ça, ça serait trop beau si elle irait rechercher d'autres détails aussi mais ça, on dirait que je trouve que ça contraste trop finalement. C'est-tu beau? C'est-tu pas beau? Je ne sais pas. Mais en attendant, à votre avis, je vais l'enlever. Ouh! Avant que ça sèche. Bon, ben désolé. Un DIY à l'eau. Je suis encore du toc-toc. Je crois que j'ai un poignet. Oh! C'est pas la déco mais j'avais hâte plaisir mais peut-être juste après ma série d'Aurie. Ok, je vais porter ça, je reviens. Donc, j'ai dîné et là, je me disais on pourrait juste faire un petit switch up, un petit modif sur la table à dîner en fait parce que là en ce moment, il y a des dahlias que j'ai cueillies de mon jardin l'autre jour et je me suis dit que je ne vais plus vraiment dehors donc autant mieux en profiter en dedans. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Je commence déjà un peu à être fanée par contre mais regardez comment c'est beau cette fleur-là. C'est la variété café au lait donc j'en avais mis quelques-uns comme ça dans un vase mais juste pour faire un peu plus cozy un peu plus automne je me suis dit je pourrais mettre mon petit chemin de table comme ça en jute ça, ça vient de chez Simon ça fait peut-être un an ou deux que je l'ai au lieu de mettre une nappe juste mettre ça peut-être en dessous peut-être changer ça je ne sais pas trop mais j'aime ça jouer avec un peu des textiles neutres comme ça en plus ça fait de foule dans notre petit thème chante dans le fond il n'y a pas grand chose qui change ici je veux juste profiter de mes belles fleurs il y a encore un petit bout c'est tellement beau je capote j'ai ça ça j'essaie toujours de faire des groupings des groupes de trois parce que c'est plus plaisant à l'oeil c'est ce qu'on aime c'est trop simple j'enlève ça alors je cherche de l'inspiration tu sais des fois on peut reproduire des petits setups chez nous genre ça c'est très beau mais je ferais juste ça si je reçois je ne laisserais pas ça tout le temps ok là-dessus j'aime tout mais regardez c'est parce qu'il y a de la poterie dans le vaisselier comme il faut faire ok je pense bon ok j'ai rechangé d'idée pour la millième fois j'ai pris le bouquet que j'avais eu à un événement la semaine passée qui était sur l'îlot je l'ai mis là parce que je trouve ça toujours beau sur une table juste d'avoir un gros truc central puis je vais pouvoir utiliser bon les autres vases que j'avais sur l'îlot justement mais là il est comme en gros bordel en ce moment on jouera avec ça à la fin si je ne sais pas à voir ça c'était pour un petit DIY soit plus tard ou la prochaine journée que j'aurai de libre ok ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait j'ai pas tout encore comme je dis ma commande de bégonia n'est pas rentrée mais c'était censé être aujourd'hui fait que je suis pas inquiète je veux juste modifier un peu les housses de coussins en fait jetées compagnie peut-être le centre de table ici aussi c'est un petit peu le bordel en ce moment c'est ça qui est plate de ce sofa-là par contre c'est que comme il n'y a pas d'attache genre partout mais il n'arrête pas de se défaire puis nous on anyways on flippe les coussins de temps en temps pour répandre la bourrure sinon le reste dans le salon j'aime encore tout va bien je vais juste comme peut-être ajouter des petites touches d'automne fait que je me suis dit celle-là je pourrais la ressortir plus tard tu sais j'ai la garde c'est sûr mais pourquoi pas ajouter c'est ça des petites vibes un peu plus automnales j'ai cette belle espèce de doudou en mousseline là qui vient du H&M Home je l'aime comme ça pas de bon sens depuis que je l'ai reçu la semaine passée je suis tout le temps dedans genre pour vrai elle a pas l'air si chaude en plus pour l'automne mais une fois que t'es dedans on dirait que ça coupe le vent genre pis elle est vraiment vraiment confortable toute légère et tout fait que ça je pense que ça va être très beau avec les tons de gris qu'on a dans le salon j'avais aussi ceci de H&M Home qui est une housse en espèce de lin comme ça je sais pas si c'est 100% lin là ah ben oui ok ben tant mieux elle est quand même assez grosse mais je pense que j'aurais voulu comme changer en fait ce coussin-ci parce que je commence à être un peu tannée pis t'sais c'est celui qui fait le moins rustique on va dire dans ce que j'ai pis je pense que c'est pile le bon format genre 20x20 fait que je vais essayer de placer tout ça j'ai déjà vu dans mon lit aussi ça serait trop beau avec mon eau tout ce qu'on va mettre bientôt anyways donc ok on a un début de salon fait que là il est rendu 2h30 pis j'ai comme le goût de m'asseoir un peu j'ai mal dans les jambes on dirait que je suis 150 ans non mais pour vrai j'ai chaud je sais pas j'ai envie de m'asseoir fait que je me suis dit qu'on pourrait transformer ce vase que je trouve beau mais moins dans mon style maintenant il vient de chez Linen Chess là bon il y a des petits de ranger ce chien dedans mais je voulais faire la technique que je vous ai déjà montré en vlog de mixer de la peinture acryvique avec du bicarbonate de soude comme ça ça fait vraiment une belle texture plus unique plus recherchée au vase pour vous redonner l'exemple ça c'était deux qu'on avait fait ensemble c'était vraiment genre des trucs de friperie fait que j'aimerais ça le transformer comme ça je vais peut-être juste garder sa bande dorée dans le bas ah ben dans le fond ce vase là aussi c'était cet effet je trouve ça donne un look comme si t'as l'air d'un vase un peu plus cher mettons ah oui lili adore les nouveaux tabourets n'est-ce pas ? hi hi ok la première couche est faite c'est sûr que ça va en nécessiter une deuxième vu que c'est un peu translucide à certains endroits mais je pense que ça va être cool petit mix de fini et ça vous fait un vase ben qui est unique ok quand j'ai eu un flash je veux votre avis mais j'ai mes deux beaux crochets victorien ici que j'avais pogné chez le même antiquaire ils n'ont pas de place ok parce qu'en haut on a des crochets ici on n'a même pas d'entrée mais en tout cas on a quand même des crochets fait que je ne sais pas où les mettre je me suis dit on pourrait les mettre comme en déco les mettre pis là je me suis dit peut-être à gauche du buffet pis que je pourrais suspendre genre mon tablier dessus why not en tout cas je me dis on va l'essayer au pire j'aurais déjà des trous à boucher sur ce mur là oh non le chum arrive bonjour je m'en allais faire des trous dans le mur moi je trouve pas ça lait je vais peut-être juste mettre d'autres textiles je sais pas encore quel oups voyons tu sais quelques fruilleries lui il est sale par contre genre ça attache à rien quand c'est beige je vais peut-être mettre juste autre chose je sais pas mais je vais garder les crochets là j'aime ça ça vient briser la monotonie un peu bonjour ça fait déjà plusieurs 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 jours que le vlog déco est commencé malheureusement il a été retardé donc là il y a eu comme un gros délai entre et il y a des choses qui ont changé entre temps fait que je vais être en mesure de vous faire soit aujourd'hui ou dans les prochains jours la version finale de chaque pièce que j'ai voulu améliorer un petit peu puis dans le fond je me disais c'est un mal pour un bien parce que c'est ça entre temps j'ai pu tweaker encore des petites choses qui me dérangeaient ou carrément faire des nouvelles trouvailles donc je vais vous montrer tout ça je vais essayer de rester claire là on dirait que mon vlog c'est un peu ça aussi quand on décore c'est pas toujours un processus linéaire puis c'est pas vrai qu'on va tout trouver qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on veut en genre une semaine fait que anyway je pense que là je pourrais aller vous montrer d'ailleurs le colis bégogna que j'ai reçu entre temps je suis super contente Valérie ça fait deux fois qu'elle m'envoie des colis puis à chaque fois je me sens full choyée parce que c'est une belle entreprise québécoise naissante puis j'aime ça les encourager parce que tout ce qu'elle met sur son site je trouve ça beau puis c'est dans mon style fait que je m'en vais vous montrer ça tout de suite fait que je l'ai déjà déballé mais j'ai mis dans un panier qui vient d'ailleurs de son titre on a d'abord cette tête d'oreiller là que je trouvais trop belle puis que j'avais envie de mettre dans le salon mais finalement j'ai trouvé peut-être un petit peu trop jaune par rapport à mes autres tons là tu sais j'ai beaucoup de gris fait que c'est sûr ça fait ressortir le sous-ton de ça mais je vais vous montrer vous me direz qu'est-ce que vous en pensez sinon je me suis dit que dans le boudoir ou dans la chambre elle serait super belle fait que c'est ça c'est une housse de coussins comme ça un peu effet jute si on veut l'autre bord c'est plus beige comme ceci ensuite elle m'a mis deux fois des petites serviettes gaufrées comme ça qui sont faites en fait quand même sur le long donc ça peut servir pour plusieurs choses moi je pense que je vais en mettre une dans la cuisine oh Lily tu veux quelque chose mais tu me demandes toujours pour de la bouffe mais t'en as toujours tu veux je te regarde manger ok ok bébé on va faire ça c'est correct je peux-tu en aller là mais ouais je m'étais dit tu sais juste ici ça peut être pratique pour genre se sécher les mains ou peu importe j'aime tellement l'effet puis le style la couleur puis la douceur du tissu c'est vraiment une belle découverte pour moi ensuite elle m'a aussi mis des bougies et c'est mes premières bougies comme ça en cire d'abeille ça sent vraiment bon by the way genre dès que j'ai ouvert le colis j'étais comme oh c'est pas si ça sent le miel ça sent exquis puis celle-ci avec la petite corde ce qui est le fun c'est qu'on peut comme les suspendre des fois sur des des petits rangements bon celui-là il est plein il est en train de faire sécher des trucs mais sinon c'est quelque chose que j'ai souvent vu dans des décors et puis les longues comme ça ben je vais pouvoir les mettre avec les bougeoirs on m'en a envoyé deux comme ça qui sont vendues sur son site il y en a un plus bas un plus grand puis ouais je pense que ceux-là ou ceux-là je sais plus quel parker il fit parfaitement dedans est-ce que c'est vous ah c'est un peu petit ok c'est peut-être les autres finalement ouais les autres sont plus larges ouais exactement ok fait voilà en dessous ben ça c'est des choses que j'avais déjà de bégonier à maison c'est d'autres textiles justement oh my god Lily était en train de jouer avec une coccinelle qui est rentrée dans la maison c'est la fois la plus cute au monde et le plus drôle c'est qu'entre-temps dans la salle à manger j'ai encore changé de centre de table parce que ben le bouquet que j'avais il a fini par flétrir il était moins beau je vais comme le reconstituer mais j'avais aussi ben ce pot-là pis ces graminées-là que j'avais qui sont en fait de la phragmite c'est genre une plante ultra envahissante au Québec fait que je me suis permis d'en ramasser quelques brins et là je m'excuse parce qu'il a décidé ce week-end qu'on faisait une réorganisation des épices sauf qu'on a comme pas fini notre job fait que là tout est là mais sinon j'ai mis le petit bougeoir ici j'avais pas déballé encore les chandelles fait que j'ai mis celle-là temporairement mais je vais la changer pis ben c'est ça j'ai mon petit bouquet ici tout simplement qui fait très automne ce qui est aussi arrivé entre temps c'est que le week-end passé on est allé chez Urban Barn parce que j'avais deux cartes cadeaux à dépenser là-bas moi j'ai plein de cartes cadeaux dans mon portefeuille que j'oublie toujours d'utiliser fait qu'on est allé je me suis dit le vlog va être une bonne excuse j'ai trouvé cette petite assiette-là qui fait vraiment très vieillot je l'ai vraiment très particulière je l'ai mis là j'ai fait un semblant de centre de table autour de tout ça j'ai changé la tasse qu'il y avait ici pour celle-là qui vient de chez Urban Barn ils ont vraiment des beaux kits de vaisselle moi tout ce qui est comme un peu imparfait comme ça ça me fait triper bien raide à chaque fois que je voyais ces tasses-là ben j'ai trouvé belle fait que là j'ai craqué pour celle-là je la trouve bien mieux adaptée ici l'autre est rendue dans la salle de bain parce qu'anyway ce part il aimait pas ma mini-tasse-là fait que là il y en a une grosse pour en haut aussi fait que voilà je mets juste mes petits accessoires de thé ou café comme ça dedans je sais que mon vlog est décousu c'est pour ça que je vous dis un peu au fur et à mesure les choses viennent d'où pour pas oublier pas que vous soyez mêlés non plus et les derniers trucs que j'ai achetés ces deux coussins ça a tout rentré sur la carte cadeau j'étais vraiment contente fait que j'ai continué d'ajouter des petites touches d'orange ici vu que j'avais vraiment aimé l'effet de la couverte puis au début j'étais pas trop sûre honnêtement de tout ça t'sais il fallait comme que je fasse du back and forth mais il va juste me manquer je pense une taie foncée pour aller matcher celle-là et je devrais la recevoir très bientôt fait que c'est ça je vais pouvoir vous montrer l'ensemble au final mais j'ai vraiment trippé sur ce beau coussin-là tout dufteux qui venait de chez Urban Barn donc il est là en différentes teintes un peu ici mais ouais celle-là je trouve que ça allait puis c'est pour ça la housse de bégonia je voulais comme la réessayer parce que vu que c'est plus jaune peut-être que là ça va fiter je sais pas puis il y a aussi ce coussin-là que j'ai switché si j'avais mon gris ben là j'ai pris un orange pour faire un petit rappel de couleur mais j'aurai toujours l'autre qui va être dans le fond dans le sous-sol sur notre autre canapé alors voyons voir si on ajoute ceci donc je recouvre le petit ici moi je le trouve tellement beau c'est ça que je voulais c'est comme plus de texture intéressante ah ben voyez c'est mieux grâce à lui ça ramène un peu de couleur tu sais quand vous avez un qui vous dérange je pense que c'est juste le truc de le faire répéter au moins deux fois comme ça ça a l'air déjà moins fou mais je vais quand même l'essayer aussi dans le boudoir voir si je préfère ouais je pense que je vais l'essayer ici yes je pense que j'aime ça comme ça en plus ça fait un beau rappel je viens de me dire avec le vase DIY je vous avais pas montré le résultat ben voilà ça a sorti un beau crème un petit peu chaud comme celui-ci fait que j'ai décidé de le mettre là avec mes petits gypsophiles séchés dedans sinon hier j'ai reçu ma commande de opposite wall fait qu'on va pouvoir faire le gallery wall dans la chambre probablement ce soir si tout va bien et le dernier petit DIY que j'avais envie d'essayer avec vous pour ce vlog-ci c'est de venir repimper un peu ce coussin-là qui est juste une housse de coussin bien normale que j'avais déjà mais je trouve que c'est ça dans mon objectif de rajouter un peu de texture il manquait un peu de fun de oomph puis en bas dans ma section artisanat j'avais cette corde-là qui vient du dolo fait que je me suis dit peut-être que je pourrais essayer de faire des pompons dans les coins juste pour ajouter un peu plus de détails faire des petits rappels aussi avec les autres je sais pas si j'ai eu le temps de faire tout avant mon rendez-vous qui est comme dans quelques minutes j'ai un rendez-vous virtuel à deux heures mais je vais au moins commencer tiens je viens d'avoir une idée j'étais comme comment je fais des pompons est-ce que je tu sais si je le mets de même ça va être laid si je le rentre en dedans ça serait solide mais ça serait laid mais là si j'avais laissé ça plus long je pense que j'aurais juste pu flipper tout ça à l'envers ramener les cheveux comme ça tu sais mettons qu'il serait long avec le reste puis là tu mets ta corde mais ça te fait quand même une base solide puis à partir de là tu viens juste coudre tu sais fait que ça fait une plus belle finition je sais pas si vous me suivez en tout cas j'ai l'impression que j'ai déjà vu tes pompons sur des coussins qui étaient comme ça fait que juste venir flipper là mettre la corde puis là ça ferait une belle finition ronde au bout qui s'accroche bien mais là je pense que j'ai eu mon rendez-vous mais en tout cas je vais continuer après en retestant cette technique-là j'espère juste que je vais avoir assez de cordes pour en recommencer un mais je pense que oui fait que à tantôt Sous-titrage ST' 501 ok fait que là le but vous voyez on est en fin de soirée maintenant le beau gros soleil est là le but dans la chambre c'est juste de venir changer notre housse pour l'autre qu'on a déjà pour l'hiver parce que ça fait mieux avec mes décos de Noël rendus en décembre et de venir aussi changer les prints au mur donc avec Opposite Wall qui nous fait le plaisir en fait de collaborer avec la chambre à coucher ben j'étais juste un peu tannée de ces prints-là qui sont très noirs et blanc mettons fait que là on a pris des petites couleurs un peu plus chaudes comme dans le salon dans le fond pis c'est pas mal tout c'est juste ça mais je pense que quand je vais les enlever je vais avoir des surprises de genre des trous peut-être des taches sur le mur et tout ça fait qu'advienne que pourra mais je vais commencer par ouvrir la grosse boîte c'est excitant ok so je pense que les prints sont là-dedans et le reste c'est les cadres qui vont avec donc c'est les cadres noirs en chaîne j'aurais aimé si regarder ceux qu'on a là mais les prints fitaient pas du tout c'était pas partout les mêmes dimensions ceux-là je les avais achetés dans le temps sur Etsy ceux qui sont au mur pardon mais ils vont aller probablement dans le sous-sol comme tout le reste de la déco that's it j'aurais aimé du sous-sol j'étais soufflée en train de faire des tests on se dit qu'en partant avec le plus gros celui au centre je suis sûre qu'opposé-toile ils ont genre un blog post là-dessus mais on se disait il faut commencer avec lui probablement pis on a mesuré comme la largeur du meuble pour voir là t'as fait quoi t'as repris le même trou que l'autre tu vois ok celui c'est un pouce un pouce pis là on est à la limite de lui ça c'est bon je retrouve un peu plus tard le gallery wall est fini je suis vraiment contente il est plus gros que l'ancien fait qu'on se dirait que ça donne de la hauteur pis de la largeur au mur je sais pas si on va le ressentir à travers la vidéo mais en tout cas en vrai c'est ça qui se passe ça va être plus beau demain avec la lumière du jour mais voilà je suis bien contente de nos choix je trouve que c'est comme bien balancé équilibré pis ça apporte une petite touche de couleur encore une fois fait que là il me reste juste à changer mes petits draps ici ça c'est l'autre set de literie que je veux mettre bon ben la chambre va être prête pour le reveal en fait je pense que j'ai tout fait ce que je voulais faire avec vous incluant DIY et petits changements petits updates déco par-ci par-là fait que ouais pour vrai j'ai vraiment hâte de vous publier ce vlog-là celui-là pis celui que j'ai mis de mon travail finalement juste avant c'est deux vlogs que j'aime beaucoup fait que j'espère qu'ils allaient les aimer aussi sinon juste en terminant aucun rapport mais ça a vraiment bien été l'installation du gallery wall plus que je pensais une chance que j'ai mon chum en même temps parce que moi les affaires les mesures pis tout là je sais pas je suis pas très forte là-dedans mais lui il est très comme logique analytique et tout fait que ça va bien pour des trucs comme ça que ça demande de la logistique de t'sais comment tout bien les placer pis sinon côté qualité j'avais oublié t'sais ces cadres-là à part lui que j'avais fait pour boucler ils viennent tout est-ce que je suis encore rose je viens de remarquer dans mon vlog que je suis encore rose ok ça c'est mon maquillage de démon pour l'halloween mais je pense que en dedans de mes bras genre ma peau est sec un peu fait que le rouge a vraiment taché genre ça fait plein de fois que je me lave depuis mais voyez-vous aucun rapport bon pardon je disais oui c'est ça la qualité comme ça c'est pas des vitres c'est genre un plastique pis on dirait que t'sais même si j'ai manipulé avec mes doigts ça faisait pas de traces de doigts parce que c'est ça des fois l'angoisse quand on est en train de faire un gallery wall t'es comme oups il y a un cheveu en dedans il y a des traces de doigts il y a tout fait que ça c'était bien pis aussi les papiers en fait c'est pas des papiers c'est comme des cartons fait que la qualité est vraiment meilleure que d'autres que j'ai déjà eu dans le passé genre tu peux pas les froisser non plus en manipulant fait qu'en tout cas c'était juste un petit commentaire comme quoi que finalement la qualité était au-delà de mes attentes et j'avais oublié parce que ça fait quand même longtemps qu'on a celui-là de se topper mais voilà sinon c'est tout j'espère vraiment que vous avez aimé comme je disais pis je vais vous laisser sur les images des avant-après donc avec toutes les petites pièces updatées fait que voilà laissez-moi un like si vous avez aimé pis je vous dis à très bientôt bye oh maintenant depuis quand tu fais tes griffes sur le coussin je m'en allais te filmer pour voir comment t'es cute voilà et tu bye bye baby merci Sous-titrage FR ?